Yo, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, une vidéo nostalgie. Soyons un peu nostalgiques, enfin si vous n'avez pas envie d'y être, moi je suis nostalgique. Là, à 21h50, le 11 avril 2020, je suis nostalgique de Ubuntu Gnome. Ubuntu Gnome est un système d'exploitation libre de type GNU Linux, c'est un projet visant à utiliser l'environnement graphique Gnome Shell à la place de Unity au sein d'Ubuntu. La première version officielle était Ubuntu Gnome 13.04. Le 25 avril 2013, en avril 2017, le boss de chez Canonical a annoncé que la distribution officielle d'Ubuntu abandonnera son projet Unity et utilisera par défaut Gnome Shell dès la version 17.10. Ainsi, la variante Ubuntu Gnome ne sera plus proposée de manière distincte dès avril 2018. Ensuite, contrairement aux autres distributions telles que Ubuntu, Zubuntu et Lubuntu, la communauté a écarté la possibilité d'utiliser le terme Ubuntu, car certains utilisateurs auraient pu la confondre avec GoBuntu, la distribution interne de Google. Historique, la controverse entourant la nouvelle expérience utilisateur du Shell de la version 3 de Gnome crée une polémique au sein de la communauté du libre. Une polémique au sein de la communauté du libre ? Une polémique. Franchement, c'est rare, ça. Une polémique dans le monde du libre. Non, mais allez, il faut arrêter de déconner, là. La variante officielle d'Ubuntu décide de développer son propre Shell Unity alors que Linux Mint lance le développement de Cinnamon. Les trois Shells offrant une expérience utilisateur distincte, un besoin de la communauté émerge, celle de développer une variante Ubuntu offrant une pure expérience de Gnome. Le 25 avril 2013, Ubuntu Gnome devient l'une des huit variantes officielles d'Ubuntu. Lors de la mise en ligne de la version 13.10, Ubuntu Gnome devient la troisième distribution la plus populaire sur DistroWatch, démontrant un réel intérêt de la communauté. L'édition 14.04 a été la première version LTS de cette variante. La version 17.04 sera la première à intégrer la version la plus récente de Gnome 3.24. Dans la version antérieure, les utilisateurs devaient se contenter de la version de Gnome publiée six mois auparavant. Ok, donc on choisit français, installer, continuer, supprimer, effacer le disque installé Ubuntu Gnome, installer maintenant. Continuer, continuer, Bruxelles, Belge, Belge, on recommence. Ok, c'est bon, continuer, et on croise les doigts. On croise fort les doigts. L'installation est terminée, on redémarre. On va essayer d'installer, ouais, pas mal du tout. Voilà, le Grub, Ubuntu, Ubuntu Options. Avancé, donc voilà. Noyau 4.15. Je ne vais pas seulement jouer sur la résolution, je vais carrément essayer d'installer les tools, mais de toute façon, ça va vite. Vous allez voir, je vais installer le paquet libre, et pas le paquet Proprio en provenance de chez VMware. Aide en français, Splendid. On va chercher le terminal. Magnifique. On va faire un sudo apt update quand même. Voilà, le pass du seigneur, les miroirs fonctionnent. Ils sont atteints, apparemment, oui. C'est bon, on ne va pas mettre un jour, on va faire sudo apt, install, open-vm-tools-desktop. Ok, c'est bon. Splendid. Magnifique. Ubuntu Gnome. Ok. Gnome, Gnome classique. Donc on va rester sur Gnome Shell. Le pass, et c'est parti. On va voir l'icône de souris à douée. Tac, il va arriver. Voilà. Splendid. Le calendrier. Donc, le jour, l'heure. Un clic. Zone de notif. Calendrier. À droite, deux appelés. Un qui regroupe quoi ? Le son. Le réseau. Le réseau. Et la gestion de l'énergie. Donc son. Réseau. Éteinte. Paramètres filiaires. Donc énergie. Compte utilisateur. Là, la extinction. Redémarrage. Ici, verrouillage. Oh que c'est beau, je suis nostalgique. Voilà. Alors ici, l'entrée clavier. Et alors, activité. Splendid. Avec les espaces de travail virtuels. La zone de recherche. Qui fonctionne très bien. Donc, qu'avons-nous ? En raccourci, nous avons Firefox. Voilà, notre ami Firefox. Qui n'est pas en français. About. Version 61. Ok. Nous avons en raccourci. Évolution. Voilà. Bienvenue d'évolution. Les quelques-uns écrans suivants permettront à Evolution de se connecter à vos comptes de messagerie et d'apporter les fichiers provenant d'autres applications. On continue. En raccourci, on avait Empathie. Pas mal. Messagerie instantanée. En raccourci, on avait quoi ? Within Box. Bibliothèque musicale. Photo. Oh yeah. Photo. On avait LibreOffice Writer. Version 5.x. On va aller voir plus précisément. 5.1.6.2. Nous avions Fichier. Yeah. Fichier. Eh bien là. À propos. 3.14.3. Alors, on avait quoi ? On avait Aide. Voilà. L'Aide. En français. Et nous avions, voilà, l'icône du menu principal des applications. Fréquemment utilisée. Toute. Splendide. Alors, on a l'agenda. Ça, c'est comment était présenté. Donc, application démarrage. Brasero. On a carte. Voilà. Si je fais. Si il nez. Est-ce qu'il va trouver si il nez. Est-ce qu'il va trouver ma position ? Tiens. Mais je me souviens qu'il y avait un bug avec carte. Attention, attention. Ouais, ouais. Il y avait peut-être bien un bug avec carte. Alors, on continue. Carte, cheese, contact. Voilà. Alors, contact, créateur de disques, divers, éditeur des confs, lecteur d'écran, ok, document. Désolé. Mais, typique d'Ubuntu. Allez, on voit un rapport. Alors, nous avions quoi encore ? Nous avions donc document, pâti, évolution, fichier, gédit. Éditeur de texte simple. Nous avons gestionnaire de mise à jour. Voilà. Il vérifie les mises à jour. On continue. LibreOffice. Je l'ai lancé. Nous avons logiciel. Allons faire nos courses. Alors, météo. Météo, météo, je ne sais pas. Moi, s'il est. Allez, affiche-moi s'il est. Détail des mises à jour. Vous vous doutez bien qu'il y a un paquet. paramètres. Alors, on va faire logiciel Ubuntu, c'est bon. Autre logiciel. Non. Mise à jour. Appropriation. Jamais. Voilà. Comme ça, on reste sur celle-là. Autentification. Pilote additionnel. Options de développement. Fermé. Ok. Il va peut-être re-checker. Qu'avons-nous encore ? On continue. Méthode d'entrée. Mine. Musique. Yeah. Musique est là. Alors, qu'avons-nous encore ? Outil de numérisation simple scan. Paramètres, on va y aller après. Nous avons photo. Ah, je l'ai déjà peut-être lancé. Oui, je l'ai lancé tantôt. Photo. On continue. Alors, photo. Pilote additionnel. Lise un box. Jeux. Jeux. Terminal. Transmission. Utilitaire. Waouh. La calculatrice. Ah ah. En point deb. Autre chose que la calculatrice en paquet snap. L'utilitaire de disque. Qui est toujours d'actualité. Tout ça est toujours d'actualité. Et alors, on continue. Gestionnaire d'archives. Ok. On continue. Gestionnaire d'archives. Journaux. Ok. Les journaux système. Tout. Application. Système. Sécurité. Matériel. Sécurité. On continue. On continue. Hop là. Hop là. Alors. Outil de personnalisation. Ça c'est génial. Voilà. On avait l'outil tweet qui était installé. Sauvegarde. Voilà. Table des caractères. Ok. Là c'est fini. Là on a quoi ? Vidéo. Voilà. Et alors. L'espace de travail virtuel fonctionne bien. Voilà. 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 Splendite. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est génial. Donc. Hop là. Hop là. Et alors. Si je fais ça. Ok. On va voir si tout fonctionne bien. Magnifique. Splendite. Voilà. On peut tout fermer. Hop là. Continuer. On va essayer de faire les mises à jour. Mais j'ai envie de les faire via. Donc une instance terminale. Donc une instance terminale. Affichage. Zoom avant. Affichage. Zoom avant. Voilà. On va faire comme ça. Non. On va faire comme ça. Nouveau terminal. Un fichage. Un fichage. Zoom avant. Zoom avant. Voilà. Alors on va faire. Sudo apt install stop. Ok. Là je m'avise. Je fais le fou. Voilà. Ça va vite. Ça va vite. Sudo apt update. Voilà. Et on va voir si tout se passe bien. Alors j'ai oublié quoi. J'ai quand même oublié de vous montrer l'outil paramètres. Que voici. Et. Donc. Ah oui ça fait bizarre. Donc arrière plan. Écran verrouillé. Ok. Ok. Compte en ligne. Confidentialité. Voilà. C'est pour ça que j'avais un problème avec carte. Vider la courbe et les fichiers temporaires. Vider les fichiers temporaires. Au bout de 14 jours. Voilà. Verrouillage de l'écran. Oui. Utilisation d'historique. Oui. Les notifications. Pays et langues. Pays et langues. Hop hop hop. C'est bon. Bluetooth. Clavier, couleur, écran, énergie imprimante. C'est bon. Détail. Ah. Voilà. Ubuntu 16.04. D'accord. Et alors on a l'outil. Que j'ai oublié de vous montrer. Qui se nomme. Tweak. Voilà. Outil de personnalisation. Alors thème sombre global. Voilà. GTK. On a Numix. Oh. Nous avons Numix. Non. Non. On va faire comme ceci. Icône. On va laisser comme ça. Curseur. Bon. On va tout laisser comme ça. Ouais. Application démarrage. Il n'y en a pas. Mais on peut en ajouter. Voilà. Barre supérieure. Afficher la date. Non. Les secondes. Non. Mais on va afficher le numéro de semaine. Voilà. Alors bureau. Icône du bureau. Surtout pas. Sacrilège. Clavier, souris. On laisse comme ça. Espèce de travail. On laisse comme ça. Extension. Extension. Et on a accès au catalogue. Ok. Fenêtre. Non. On peut tout laisser comme ça. Police. Saisie. Énergie. Non. Non. C'est bon comme ça. Apparence. Donc ça veut dire que si je lance, j'édite. Est-ce qu'il sera en black ? Il est en black. Ok. Allez. On patiente. Personnalisation. Backgrounds. Backgrounds. Voilà. J'ai envie de mettre quelque chose. Voilà. Sélectionner. Et là, nous allons mettre celui-là. Celui-là. Allez. On y est presque. Splendide. On fait un sudo. Reboot. Et c'est parti. Et on va voir si tout est bon. Yeah. Et si je demande un verrouillage, j'ai bien le bon fond d'écran. Splendide. Magnifique. Magnifique. On va mettre un peu. Enlever des favoris. Enlever des favoris. Enlever des favoris. On va faire... On va faire... Ajouter aux favoris. Ensuite... Allez, la notif. Non, je vais faire comme ça. Monitor. Voilà. Ok, on est bon. Est-ce que... Voilà. Tout se lance bien. En black. Même le moniteur système, c'est bon. Ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait encore lancer en black ? Je ne sais pas, moi. J'ai dit, j'ai déjà essayé. Je crois que c'est bon. Alors, euh... Oh, Libre Office Writer. La page sera... Ah, ah, ah. Non, il ne se lance pas en black. Il y a juste le tour de fenêtre. Tout ne se lance pas en black. Essayons cartes. Voilà. Merci, cartes. Si je fais ceci, Est-ce qu'il va me trouver ? Oui. Il va me trouver. Splendide. Voilà, les amis. Allez, tout fonctionne pour moi. Moi, je vous dis voir une prochaine. C'était Andy, qui était nostalgique pour Blabla Linux. Allez, bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501